Et nous partons pour Genève au CERN. Le globe de la science et de l'innovation rouvre ses portes au public après un an de travaux, des travaux de rénovation et de renforcement pour ce globe géant qui est devenu le symbole du CERN. Il mesure 27 mètres de haut. On vous retrouve Steven Mossa sur place. Cet édifice est bien connu des romans. Oui Sandra, si vous êtes allé à Neuchâtel lors de l'Expo 02, vous devriez sûrement le reconnaître. C'était le palais de l'équilibre. Il y a plus de 2 millions de personnes qui l'ont visité. Et ensuite, la Confédération l'a offert au CERN pour ses 50 ans. Et depuis 2004, il est devenu le symbole de l'institution. Aujourd'hui, il s'est offert une nouvelle jeunesse. Je vous propose d'en parler avec mes deux premiers invités. Messieurs, bonjour. Vous étiez à la tête de ce chantier de rénovation. Alors en quoi ont concité ces travaux ? Vous savez que le globe de l'innovation était le palais de l'équilibre à Neuchâtel. Et que lorsqu'il a été reconstruit ici, il a été reconstruit pour une période éphémère. Donc, ce que nous avons fait, c'est de remplacer toutes les pièces exposées aux intempéries pour les rendre pérennes et pour faire en sorte que ce pavillon, qui est devenu l'emblème du CERN, puisse rayonner à travers le monde pendant des décennies encore. Est-ce que ça a été un chantier complexe, vu la taille de cette structure en bois ? C'était un chantier particulièrement complexe parce que nous avons dû démonter le claustra extérieur, changer les arcs extérieurs qui étaient provisoires. Et pour ce faire, nous avons dû monter à l'intérieur du globe une tour d'échafaudage de plus de 20 mètres et envoyer 470 tonnes de poussées dans la couronne afin de soulager les assemblages et pouvoir procéder au démontage-remontage. Et ça, ce n'était pas banal. Vous avez conçu ce globe pour Expo 02. C'était une structure éphémère. Ça fait 11 ans maintenant qu'il accueille du public au CERN. Combien de temps peut-il accueillir du monde avant de prochains travaux ? Donc, le cahier des charges du CERN était clair. Nous faisons des travaux, nous entreprenons des travaux de pérennisation pour le rendre durable pour 40 ans. Et ce n'est que justice parce que c'est quand même le symbole national du développement durable et c'est ce qu'il incarnait à Expo 02. Et en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes fier que cette structure devienne un monument durable ? Alors écoutez, légitimement oui. Parce que le globe, c'est un point de repère de Genève que nous voyons depuis toute l'arête du Jura, que nous voyons en atterrissant en avion à Genève, mais surtout que nous voyons depuis toute la ville de Mérin. Et j'ai la chance d'habiter Mérin. Donc, effectivement, je suis dans le bonheur parce que désormais, je sais que je le verrai s'illuminer tous les soirs encore. Et c'est vraiment à ma plus grande satisfaction parce qu'il est devenu vraiment un objet du CERN. La communauté du CERN ne pense plus au palais de l'équilibre, mais pense aujourd'hui au globe et s'est approprié l'objet. Messieurs, merci beaucoup. Alors comme je vous le disais, cette sphère était l'une des attractions phares d'Expo 02. Alors que sont devenues les autres attractions ? Je vous propose de le découvrir avec Cécilia Mendeza. Elles ont fait la fierté de notre pays l'espace d'une saison de mai à octobre 2002. Mais des nombreuses constructions réalisées pour l'exposition nationale, beaucoup ont disparu. Le nuage d'Hiverdon, composé de 700 tonnes de métal, s'est fait exploser un matin de l'année 2004, selon la volonté du peuple. Les tours de Bienne n'ont laissé aucune trace, contrairement aux monolithes de Mora, qui même démontées, continuent d'exister par bribes éparpillées. J'essaie de faire des petits cadeaux, je leur vends des bouts de tôle du monolithe. Si ça continue comme ça, j'en ai encore pour 2-3 ans. D'autres constructions ont eu une deuxième vie. L'artéplage du Jura a été entièrement conservé, mais déplacé en valet sur la plage du Bouvray. Renommée la Barge, elle fait désormais de la petite restauration. Imaginez pour Neuchâtel, le Théâtre des Roseaux s'est fait racheter par la ville de Lausanne pour devenir les docks, une salle de concert. Et toujours à Neuchâtel, l'hôtel Palafit, construit entièrement sur l'eau, coule-lui, des jours heureux. Enfin, l'ancien palais de l'équilibre a été récupéré par le CERN en 2004 pour en devenir son emblème sous un nouveau nom. 27 mètres de haut, le palais de l'équilibre a été construit avec les restes du pavillon suisse à l'exposition nationale de Hannover. C'est-à-dire que la Confédération ainsi que les entreprises du bois font dans la récup. En fragments ou sous forme recyclée, l'Expo du siècle se poursuit donc aux quatre coins de la Romandie. Madame Varacole, bonjour. Alors, on l'a vu dans le reportage, ce globe était entièrement dédié au développement durable durant l'Expo 02. Maintenant, il sert de moyen de communication pour le CERN avec des expositions comme celle-ci sur l'univers des particules. Alors, comment le CERN arrive-t-il à rendre intéressant et surtout compréhensible la physique des particules ? La physique des particules, c'est vraiment un sujet passionnant pour tout le monde. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est aussi un peu complexe. Il faut transmettre la passion et les connaissances par des outils ludiques et aussi interactifs pour passionner surtout les jeunes qui sont en public très ciblés par nous. Mais les recherches du CERN restent parfois un mystère pour le grand public. Alors, quel est le rôle concrètement du CERN ? C'est en fait de découvrir les grandes questions de la vie, en fait. Quelles sont les particules ? Quelle est la base de notre univers ? Quelle est la base de notre monde d'aujourd'hui ? C'est vraiment des questions très impressionnantes pour tout le monde. Vous avez le CERN a fêté il y a deux ans ses 60 ans avec juste avant la découverte du fameux boson de Higgs. Alors, quels sont les défis à l'avenir pour votre organisation ? Il reste des grandes questions à lesquelles il faut répondre, en fait. On dit maintenant qu'on connaît 5% de l'univers. Comme ça, il reste quand même 900% à découvrir et comprendre mieux. Madame Baracolet, merci beaucoup. Alors, si vous êtes passionné de particules, vous pouvez venir découvrir le globe ou l'exposition dès demain. Je vous souhaite de passer à tous une excellente soirée.